En France, chaque année, chaque année, 800 000 à 1 million d'enfants, de jeunes, adolescents ou lycéens se font harceler. La moitié subissent au minimum 5 actes de violence. 3 sur 10 osent en parler. Et en moyenne, 2 jeunes par mois décident de faire l'irréparable. Donc cette vidéo s'adresse aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, aux lycéens pratiquants d'art martiaux. Nous pouvons, nous pratiquants, enfants pratiquants d'art martiaux, ados pratiquants d'art martiaux, lycéens pratiquants d'art martiaux, quel que soit le style, nous pouvons agir. Nous pouvons faire quelque chose. Donc, cette vidéo, forcément, elle ne s'adresse pas à tous les pratiquants, mais elle doit être écoutée par tout le monde. Je me répète, mais je m'adresse vraiment à toi qui vis dans un milieu scolaire, que tu sois étudiant ou professeur. L'art martial, ce n'est pas qu'apprendre à donner des coups, à bloquer des coups et à faire des katas. L'art martial nous offre des outils pour surmonter, dépasser la violence que nous pouvons vivre ou que d'autres peuvent vivre. Donc, je m'adresse tout d'abord à ceux qui peuvent rencontrer quelqu'un, voire de l'harcèlement scolaire. Donc, toi, mon ami, si tu es au collège, au lycée, à l'école primaire, et que tu ne subis pas de l'harcèlement, essaie d'être attentif à ce que tu vois autour de toi. L'art martial nous offre la capacité d'être ce qu'on appelle zanchine. Zanchine, c'est un état d'être qui nous permet d'être présent et de voir tout ce qui nous entoure, que ce soit positif ou négatif. Souvent, le zanchine, on le résume à une vigilance face au danger. C'est qu'une partie du zanchine. Et donc, cette capacité zanchine nous permet, parce que souvent, l'humain a tendance à être un peu égoïste et à ne penser qu'à soi-même. Dès que ça ne touche pas, dès que ce n'est pas pour lui, dès que ça ne le concerne pas, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Zanchine permet d'être humain et d'être bienveillant avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je m'adresse vraiment à toi, mon ami pratiquant. Tu ne peux pas être ignorant. Tu ne peux pas rien faire face à de l'harcèlement. Si tu envoies, que ce soit au lycée, au collège, à l'école primaire, tu dois agir. Je ne te demande pas de faire le héros et d'aller défoncer la tronche des harceleurs. Ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, c'est aller en parler. Parles-en, je ne sais pas si c'est encore comme ça qu'il s'appelle, mais au CPE. Parles-en au proviseur, parles-en à un professeur, à ton professeur principal, à un surveillant. Tiens, il y a un tel, je me demande s'il ne se fait pas quand même harceler par lui, lui, lui et lui. Ce n'est pas être une balance. C'est aider une personne qui est potentiellement en danger. Vous n'êtes pas une balance. Vous êtes un pratiquant d'art martiaux qui agit avec bienveillance, qui agit martialement. Donc oui, donne les noms. Ils sont trois, tu donnes les trois noms. Ils sont quatre, tu donnes les quatre noms. Et celui qui subit ça, tu donnes son nom aussi. Les harceleurs, ce qu'ils veulent, c'est isoler, désociabiliser leurs victimes. La rendre... Ah, voilà ! Toi, fais le contraire. Va vers cette personne. Demande-lui si ça va. Parle-lui cinq minutes. Comment tu vas et tout ? Ouais, ouais, et tu ne te fais pas un peu embêter ? Vas-y franchement. D'accord ? Parce que des fois, ils n'oseront pas parler. Vas-y. Tiens, si tu veux, je peux t'aider. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Si tu veux, on va voir le professeur ensemble. Et moi, je te soutiens. Je te dis, oui, j'ai vu ça et ça et ça. Il n'y a pas de problème. Tu le vois à la récréation. Pendant une pause, il est tout seul. Il va s'isoler. Va le voir. T'as des copains. Tu leur dis, hé les gars, il est tout seul. Il se fait emmerder depuis je ne sais pas combien de temps. On y va, on va le voir. Même si ce n'est pas notre ami. Je ne demande pas qu'on l'invite tous les soirs. Mais au moins, on va le voir. On le soutient. C'est ça, l'art martial. Ce que vous faites au dojo, faites-le dans la vie. Toutes les belles paroles, tous les beaux principes que l'art martial nous offre doit être pas uniquement accroché sur les murs, mais doit être dans nos cœurs. D'accord ? Donc, si toi, tu vois de l'harcèlement, agis, fais quelque chose. Parles-en, parles-en même à tes parents, en disant, tiens, vous connaissez les parents de Midul, parce qu'il a l'air de se faire harceler, je ne sais pas s'il en a parlé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Être pratiquant d'art martial, c'est être une personne d'action. Donc, agissez, fais quelque chose. Ne laissez pas les choses faire. Maintenant, je parle à toi, mon ami, qui subit de l'harcèlement. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu aimes les arts martiaux, tu es sûrement pratiquant d'arts martiaux. Donc, garde une chose en tête. Tu n'es pas seul. D'accord ? Ne les laisse pas te briser. Tu vaux mille fois, cent millions de fois mieux que ce qu'ils te font et ce qu'ils te disent. Mais par contre, tu dois en parler. Parles-en à un professeur, à un surveillant, au professeur principal. Parles-en à tes parents, à tes frères et sœurs. Parles-en à ton sensei, à des amis du dojo. Tu peux même m'en parler si tu veux. Envoie-moi un message privé, mais ne reste pas dans le silence. Sois aussi bruyant que tes kiaïs lors de tes katas. Comme Roland Bersetzer-sensei dit, ne pas se battre, mais ne pas subir. Je ne te demande pas de te battre. Je ne te demande pas d'aller enchaîner les techniques de ton dojo sur leur figure. Mais ne subis pas non plus. Je préfère qu'on mette des commentaires sous cette vidéo en disant « Mais attends, j'étais un peu en train d'inciter à la violence. » Je préfère recevoir un message de tes parents qui me disent « Monsieur Boucher, faites attention, vous êtes en train un peu d'inciter mon fils à se battre » que de recevoir un message en disant « Mon fils a vu votre vidéo, mais nous devons l'enterrer samedi. » Ce n'est pas de l'incitation à la violence. Et puis si on commence comme ça, si on commence dans cette direction-là, toute vidéo de self-défense, toute vidéo technique est une incitation à se battre. Parce qu'on montre comment, avec violence, réagir face à telle et telle situation. Je ne suis pas en train de t'inciter à te battre. Je t'incite à ne pas te laisser faire. À en parler autour de toi. D'accord ? Ne les laisse jamais derrière ton dos. D'accord ? Parce qu'il... Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que, je ne sais pas, ils sont peut-être un, deux, trois, quatre, mais ce sont des lâches. Faire ça, c'est de la lâcheté. C'est de la méchanceté. Donc ne les laisse pas être derrière toi. Ne les laisse pas t'atteindre. Physiquement et émotionnellement. Ce qu'il dit, ce ne sont que des mots. Je sais, aussi violent soit-il, ce sont des mots. Et là, il faut que tu sois intouchable. Je te laisse cette vidéo-là. S'il te plaît, va la regarder après. Elle est extrêmement importante. Visualise que ce ne sont que des chiens qui aboient, que des imbéciles qui crient. Quelle que soit l'insulte qu'ils te disent, elle n'est pas vraie car ils ne te connaissent pas. Ils ne peuvent pas te critiquer ni te juger. Ils ne te connaissent pas. On ne peut pas connaître quelqu'un réellement à l'école. À l'école, on n'est pas à 100% de qui on est. À cause de la timidité, à cause de l'école, tout ça, on ne peut pas être qui on est. On nous demande d'être assis, d'écouter, de bidule, et d'être en récréation et de pas trop... Donc, on ne peut pas être. Donc, ne les laisse pas t'atteindre. Ce qu'ils disent, c'est de la merde. Tu es mille fois supérieur à ce qu'ils disent et à eux. Bien sûr, je comprends que ce n'est pas simple. Être harcelé tous les jours, insulté tous les jours, au bout d'un moment, c'est usant. Mais s'ils te disent 10 insultes, sois atteint que par 9, puis après 8, 7, et après, dites ce que vous voulez, je vous emmerde. Vous n'allez pas me définir. Vous n'allez pas me briser. Faites. Aussi bien, de toute façon, dans un an, je ne vous vois même plus parce que je change de classe. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est, t'as dit quoi ? Vas-y, répète. J'ai bien écouté. Sans le dire, tu ne leur dis pas, répète. Mais tu les gardes pour dire, ok, maintenant, je vais aller voir mon prof et je vais dire, ok, ça fait 4, 10, un mois, 6 mois qu'ils n'arrêtent pas de me dire ça. J'aimerais bien que ça s'arrête, faites quelque chose. Normalement, je suis à l'école pour apprendre et être en sécurité. Là, je ne le suis pas. D'accord ? Il faut, l'art martial, c'est, ce n'est pas s'imposer, mais mettre des limites. Il n'y a aucune limite à la bienveillance, il n'y a aucune limite dans nos rêves, il n'y a aucune limite dans nos projets, dans ce qu'on a envie de réaliser. Mais il y a des limites à ce qu'on doit et ce qu'on peut subir. Là, stop. Je subis ça, ça depuis tant, je veux que ça s'arrête, là j'en ai marre. Faites quelque chose. D'accord ? Avec respect, mais impose-toi. Je sais que ce n'est pas simple, je sais, mais j'essaye de donner la motivation de passer le cap. Vous êtes très peu à oser dire. Donc si tu es pratiquant d'art martial, parle-en, d'accord ? Parle-en. Tu en es capable. Tu en es capable. tu es un homme, une femme, un enfant, ce que tu veux, d'action. Donc agis. Essaye de laisser couler, de ne pas subir. D'accord ? Reste Zanshin, toujours vigilant. Fais attention à toi. Ne les laisse pas derrière ton dos. Ne les laisse pas t'approcher. Ne les laisse pas t'entraîner dans un endroit isolé. Ne les laisse pas t'isoler. Et souviens-toi d'un des principes de Gishin Funakoshi Sensei, Kalate ni Santenashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. Je ne te demande vraiment pas, je ne suis vraiment pas en train de te dire de te battre, d'aller poser ton cartable et d'aller les éclater. Je te dis simplement arrête de subir. Défends-toi, protège-toi, ne subis pas sans te mettre en danger. C'est important. Je ne suis vraiment pas en train de t'inciter à la violence. Je t'incite à ne pas subir. C'est vraiment différent. Et je t'incite vraiment, la première chose, à en parler. Parle-en, ose-en parler. Si les mots sont trop difficiles, tu as un téléphone, envoie un SMS à tes parents. Maman, papa, voilà, ça fait quelques jours que je me fais embêter, je ne sais pas trop comment le dire, j'ai un peu peur. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur de ces émotions. L'art martial nous permet de gérer, d'apprendre à vivre avec nos émotions. La peur n'est pas quelque chose de négatif. La peur nous permet de ne pas sauter dans le vide, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, tu as le droit d'avoir peur. Bien sûr, tu as le droit d'avoir peur. Mais dis-le, exprime-le. Mon ami, je suis vraiment désolé, je ne sais pas si tout va t'aider, mais c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Bien sûr que j'ai envie que tu ne sois plus embêté, que tu ne subisses plus ça. Mais je ne peux pas te dire amène un nouchaku et éclate-les. Il te cherche, tu mets une tête. Ça, c'est pas martial. Mais ne subis pas, s'il te plaît. Ne te laisse pas faire. Recule, esquive, je me répète, mais je veux vraiment que ça soit compris par toi. On a dû t'apprendre que l'art martial n'est pas fait pour se battre. On n'est pas des bagarreurs. On se défend. On se défend soi-même et on défend les autres. Donc, normalement, tu as compris que je ne t'incite pas à te battre. Et j'espère que les autres pratiquants qui regardent cette vidéo parce qu'ils me suivent ne vont pas me dire « Eh ben attends, Jules, tu incites un peu à la bagarre. » Non, j'incite à ne pas subir. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ont pu subir de l'harcèlement, que ce soit il y a un mois, deux mois, un an, deux ans, et que mine de rien, ça a laissé des séquelles émotionnelles. Ça t'a un peu brisé, mon ami. Écoute bien une histoire. Tu prends un billet de 100 euros, 100 dollars, ce que tu veux, même 500 euros. 500 euros. Tu le prends. Il est tout neuf, tout beau, pas une pliure. Il est tout clean, il est magnifique, t'as presque envie de l'encadrer, t'es-moi qu'il est beau. D'accord ? T'as quelqu'un qui le prend. Il le froisse. Il le jette par terre. Il crache dessus. Il dit 500 euros, c'est de la merde, c'est vraiment pourri, c'est dégueulasse, les dollars sont mieux, les yens sont mieux, les peines sont mieux, etc. Mais vraiment, il l'a défoncé, il s'est même amusé à déchirer un coin. Ok. Il est froissé, bon, humide parce qu'il a craché dessus, sale parce qu'il a piétiné dessus, mais ça reste 500 euros. Quel que soit ce qu'on te dit, tu restes la personne que tu es. Tu es l'enfant formidable que tes parents aiment. Tu es un pratiquant, super que ton dojo apprécie. Donc, que ces petites merdes ont dit que tu étais ça ou ci ou ça, ils ont juste voulu te froisser. Mais tu restes inestimable. Donc, vraiment, ne laisse pas ce sombre moment aussi longtemps qu'il a été te définir. Reconstris-toi avec l'amour de tes parents, avec l'amour de ton entourage. Je répète, si tu as écouté la vidéo en entière, au début, j'ai parlé de Zan Shin, qui est un état d'être qui te permet de voir toutes les choses qui t'entourent. Tu as subi de la méchanceté. Maintenant, concentre-toi sur ce qu'il y a de beau autour de toi. Voilà, je me répète, mais cette vidéo était importante. C'est un sujet vraiment délicat pour moi parce que, voilà, c'est... Je ne veux pas qu'on croie que j'incite à la violence. J'espère qu'on a compris ce que je voulais dire, ce que je voulais te dire. Mon ami, laisse-moi un commentaire, envoie-moi un message privé si tu veux. Mais ne... Voilà, on peut en parler, tu n'es jamais seul. Ok ? On t'harcèle sur les réseaux, coupe les réseaux. C'est inutile, c'est inutile, c'est pas intéressant. Il y a des choses merveilleuses sur les réseaux. Mais si on t'harcèle, tu coupes, stop. Allez, basta. D'accord ? C'est pas grave si tu vois pas, si t'es pas un peu à la mode parce qu'on te voit pas sur les réseaux. C'est pas grave. Tu reviendras plus tard quand ces imbéciles t'auront laissé. D'accord ? Bloque-les. Mais il y a des moyens. Parles-en à tes parents en disant, tiens, tiens, regardez, il y a un tel qui m'a envoyé un message, on en fait quoi ? Lance le dialogue. Le dialogue, c'est vraiment la base. C'est vraiment fondamental. Face à tout ça, agis par la parole, par des actes de protection par rapport à toi. Trouve des solutions avec tes parents, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta grand-mère, tes grands-parents, qui que ce soit. Mais essaye de trouver une solution pas tout seul. Ensemble. D'accord ? Avec ton sensei, avec les élèves de ton dojo, avec tout le monde. Parles-en à plein de gens si tu veux. Mais parles-en. Et si vraiment, je suis désolé mais je dois le dire, et si vraiment tu as peur de donner un coup parce que t'as vraiment peur là t'es en train je parle parce qu'il y en a il faut pas minimiser la violence qu'il y a dans les collèges, dans les lycées et dans les écoles. Il y a des jeunes qui subissent de violentes agressions, qui subissent des coups. Et dans les dojos qu'est-ce qu'on apprend ? À bloquer, à contrer un coup. Donc si vraiment tu as peur de te défendre parce que tu as peur d'avoir un blâme à l'école, parce que t'as peur du regard que tes parents ou ton sensei peuvent avoir sur toi, c'est pas grave. Tes parents vont largement préférer ou même ton sensei t'engueuler en disant mais qu'est-ce que t'as fait que de te pleurer parce que tu as fait le pire. Donc voilà, j'espère vraiment que mon message a été compris. J'espère que tu vas passer à l'action mon ami, que tu vas en parler. parle-en dès maintenant. Dès que t'as fini cette vidéo, tu vas en parler si tu n'en as jamais encore parlé. D'accord ? Vas-y s'il te plaît, va en parler et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier. D'accord ? L'esprit guerrier et le cœur pacifique. A très bientôt. Ciao ! Tu es témoin ou victime de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans ton établissement. Élève, parent, professionnel, en cas de harcèlement, appelez le 3018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada